Dallal et Djamu sur PMTV Si vous avez été abonné, vous pouvez vous abonner. Ne t'inquiète pas d'activer votre cloche de notification. Et commentez-vous. Si vous regardez une autre vidéo, vous pouvez vous donner un message. Si vous regardez une vidéo sur PMTV. Merci. Mes chers dames, je tiens tout d'abord à vous accueillir chaleureusement parmi nous. Honorables invités, je vous exprime en profonde gratitude pour avoir consacré votre précieux temps à être présent ici aujourd'hui et à avoir fait le déplacement jusqu'à notre ville sainte, la Hadra de Léon Niasel. Permettez-moi également de vous souhaiter un agréable séjour parmi nous. En cette occasion solennelle du Symposium Général de Léon Niasel, édition 2024, nous nous penchons sur un thème essentiel, la crise des valeurs et les leçons à tirer des enseignements de Mame Khalifa Nias. Mes chers dames, dans notre société, la crise renvoie à la perturbation d'un équilibre précieux où le consensus social sur la morale est rompu, laissant place à une diversité de valeurs librement véhiculées. Comme l'a juste souligné Mame Khalifa Nias dans ses écrits, la perfection de l'âme doit être le plus grand désir de l'homme que la lutte contre toutes sortes de dégradations. Cette lutte pour la perfection de l'âme, cette carte de valeur élevée, résonne tout fondement dans les enseignements du Coran et de la Soudna, où la moralité et la doiture sont des piliers fondamentaux de la vie humaine. Mame Khalifa Nias nous rappelle également que prodiguer un enseignement à quelqu'un est comme donner des yeux à un aveugle. Ces paroles résonnent dans nos cœurs comme un appel à l'éducation, à l'illumination des esprits par la connaissance et la sagesse, telles que transmets par les enseignements sacrés. Dans le contexte actuel, nous assistons à un déclin de autorité, souvent perçu comme colorère d'une conception erronée de la liberté ou la notion de faire ce que l'on veut prime sur la responsabilité et le respect des valeurs morales. Ce déclin d'autorité et de repère entraîne une crise de l'éducation et vice versa. Il est crucial de reconnaître que la crise que nous observons dans divers domaines de la société, qu'il s'agisse de la perte des bonnes habitudes entre citoyens ou de la remise en question de l'intégrité de nos dirigeants politiques, trouve ses racines dans l'éducation et les valeurs sociales inculpées dès le plus jeune âge. Ainsi, il nous incombe de redoubler d'efforts pour rétablir ses valeurs morales, pour réaffirmer l'importance de l'éducation et la transmission des enseignements éthiques et espirituels telles que prenez même Khalifa Nasser, et entrer dans les enseignements du Coran et de la Soudna. En définitive, je vous invite tous ici présents à réfléchir sur ces paroles et à œuvrer ensemble pour restaurer la grande morale et espirituelle de notre société, guidés par la lumière de la connaissance et de la chagesse. Je vous invite à parler de ce que je vous ai dit sur le discours sur la crise des valeurs, quelle solution ou bien quel enseignement tirer des enseignements terrés des enseignements de Khalifa Nasser. Je vous invite à parler de la crise des valeurs, qui est une crise des valeurs. La crise des valeurs est d'être une très bonne autorité. Dans le cas, il y a une bonne liberté, liberté, liberté. Donc la liberté est d'être une bonne liberté, des libertinages. La liberté est d'être en train de se faire sur cette conception philosophique. C'est ce que l'on a fait. Mais la liberté n'a pas eu les limites. Il n'a pas eu les limites. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. L'internet est venu. Et conséquent, nous sommes venus à la crise des valeurs. Il n'a pas eu de repères. Il n'a pas eu d'autorité. Le père et la mère ont eu d'autorité. Ils ont eu d'autorité. Mais ils ont eu l'enfant du mari. D'appelé son fils. Ils ont eu l'enfant et de l'enfant. Et tous les enfants. En ce moment la saison, il est un homme à l'enversant. Ils le disent. Ils veulent nous sortir. Ils veulent sortir. Ils veulent venirse. Ils veulent dire quoi. Ils ont dû être livrés. Nous devons devenir d'encore un modèle dans les enseignements de Maman Khalifa J'ai lu le nom de Maman Khalifa pour soutenir l'islam Les Jeux aussi ne l'ont pas encore mal C'est ce que je dis à la crise, c'est que les cellules ont été composées. C'est une cellule parentale. Elle est une fille de la vie, une fille de l'adolescence à la vie. C'est ce qu'on doit faire. C'est une cellule secondaire. Toutes ces cellules ont été créées. C'est ce qu'on doit faire. Une cellule parentale, si elle n'a pas été créée, va être impactée sur la cellule secondaire. C'est ce qu'on doit faire. Nous devons venir à l'école. La solution est que nous devons les mettre dans le discours inaiguéral. Nous devons les mettre dans la forme. Nous devons les mettre dans le fond. Les enfants et les enfants, les enfants, les enfants, Et nous devons venir à la prison. Et nous devons les mettre dans le monde. Les enfants et les enfants, nous devons les mettre dans le monde. Et nous devons les mettre dans le monde. Nous devons les mettre dans le monde. Ne faites pas d'activer. Je pense que c'est un sol de la société. Je pense que si vous êtes dans la société, il doit être une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire et une affaire. J'ai eu une détermination et un objectif pour lesquels ils ne sont pas en train de se faire. Je me souviens d'une solution dans la société. Je me souviens d'une personne qui n'a pas besoin d'un homme. Il y a des problèmes d'une société. 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 Il y a des problèmes d'une société sincère. Il y a des problèmes d'une société dans la société. Ils sont venus vivent sur la live, sur l'inhauté, Sur les cinq-dames. Tout le monde sait que chacun se renforce, en même temps, il y a toujours des problèmes d'une société sur les autres. C'est ce que nous savons aussi. Nous voulons avec 2 premiers cas C'est une chose qui a proposé les enseignements de la famille Khalifa. Nous étions à l'initiée de la première édition Symposium de l'Hiad Général. Nous étions à l'initiée de Volevo. Il y a des étudiants qui ont été en Borda et qui ont été à l'université. Nous venons à l'université et nous l'avons fait dans le premier livre de Mauloud. Nous venons à la présentation de Mame Khalifa, la vie et l'oeuvre du prophète Mohamed. Nous voulons venir à la crise et nous voulons en parler de la crise. Nous voulons en parler de Mame Khalifa. Nous voulons venir à la crise et nous voulons se render à l'enseignement moral. Donc, vous êtes en train de vous demander 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 ce qui est une initiative pour continuer. Chaque année, nous sommes en train de travailler sur ce social. Mais l'enseignement d'Imam Khalifa, il faut qu'on les mette en œuvre. Nous savons que c'est ce qui peut sauver la société de notre société. Nous devons nous rappeler que nous devons nous aider à nous aider à nous aider. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.